Merci Florence, merci aux personnes qui se sont déplacées ici, merci à la source d'union de son invitation. Ce n'est pas sans émotion que je vais parler d'un sujet qui est sorti de mes dossiers d'étudiants parce que j'ai fait mon baptême de l'autorat sur les listes et je passais avec lui dix ans et depuis à peu près une semaine, je suis en train de relire les notes pour pouvoir un peu tisser et construire le sujet d'aujourd'hui. Donc s'il y a quelques aspects universitaires un peu lourds, n'hésitez pas à m'interrompre pour remettre les choses en ordre. Alors s'il y a des lenteurs, n'hésitez pas non plus à donner des signes d'impatience, comme ça j'avance à être élevé. Donc avant de commencer, j'ai choisi sous titre « Les risques bacon, une amitié à l'œuvre » parce qu'on verra tout au long de cette intervention que cette amitié a été vraiment agissante aussi bien dans l'œuvre de l'un que de l'autre. Qu'il y a de l'amitié, mais que cette amitié est inséparable du travail et de l'œuvre de chacun des deux hommes. D'ailleurs, il est très difficile de parler de critique d'art de l'œuvre sans parler de l'amitié qu'il a liée à pratiquement tous les artistes sur qui il a identifié. Picasso, Alberto Giacometti, Miro, Philippe Bollard, André Masson étaient tous des amis de les risques. Donc la connaissance de l'homme était essentielle dans le type d'écrit qu'il produisait sur les artistes. L'un de ses amis les plus proches, celui qui était un peu son mentor pendant les premières années de les risques, la fin des années, à peu près les années après-guerre, après première guerre directement, André Masson, où il aimait se réunir dans son atelier, il écrit. C'est une phrase qui instruit très très bien le cas qui faisait de l'amitié. Au point de vue, je cite les risques, au point de vue sentimentale, l'amitié me suffisait. Idéal, société, secrète, alliance intime à quelques-uns, en parfaite communion de vue, de vie et de travail. Dans l'atelier sordide où nous nous réunissions, aux murs noisis et chargés de punaises, qui avaient du moins l'utilité où nous empêchions de dormir, d'éterniser nos conversations. Ça c'était un peu dans une rue mythique où vivait, avec son atelier André Masson, rue 45, rue Blomé, le texte apostiste, mais tombé, il pose des argents qui vont toujours éclairer son parcours sur tous les peintres et artistes qui feront l'objet de ces textes-là. Mais avec Beckel, ça va être très différent. Quiconque connaît un peu la vie des deux hommes peut se poser légitimement la question, qu'est-ce qui peut réunir Michel Leris ? Un bourgeois, fils de bourgeois, beau mari de la fille de l'un des plus grands marchands du XXe siècle, Canvaehler, à qui il a vécu, très posé, même s'il a eu une vie débridée à un moment, et Beckel, résolument hors-la-loi, d'ailleurs il y a des textes de Leris qui s'appelle Francis Beckel, le hors-la-loi, qui aimait le voisinage, la fréquentation des boyaux, qui étaient quasiment ivres de midi jusqu'au soir. Qu'est-ce qui pouvait unir un homme posé et un qui ne l'est absolument pas ? D'ailleurs, il y a un moment, le mystère de cette amitié a fait écrire non sans malice à Philippe Solers, en plus le site, j'ai lu souvent autrefois, au fond du bar du Pont-Royal à Paris, Leris et Beckel, ensemble, franchés l'un vers l'autre pour une conversation complice. J'aimais les regarder, Leris, sérieux, Beckel s'appuie quand à l'être. Et en fait, personne ne va jamais comprendre le mystère, la fascination que vont s'éprouver l'un pour l'autre, parce que c'est une véritable fascination. Et là, le portrait qu'on voit, c'est celui de Beckel, un peu à bâton rompu. C'est un portrait de 1952. Beckel, peut-être les gens le savent ou l'ignorent, a passé un an à Tangier. Et là, c'est une photo prise à Tangier en 1956 avec le peintre en maillot de vin, et la légende de Drey, que les deux, épeint une peinture connue. Et ce qui est en tout cas de vrai, c'est que Beckel a appris beaucoup à Hildiakobi, qui était l'un des rares personnes à qui il a permis d'entrer dans son atelier et de voir un peu sa cuisine interne, aussi bien comment il faisait les pastilles, le pastel préparait la peinture à lui. Il a beaucoup appris dans son voisinage. Et cette photo a été retrouvée dans l'atelier de Beckel à Savoie. Il a quelques documents qu'il a gardés toujours avec lui. Et cette photo en fait partie. Les riches, puisqu'on parle de la période marocaine de Beckel, Leris aussi a une histoire avec le Maroc. Il était très attaché à un couple de personnes. C'est un peu le terme qui convient domestique chez Kahn Bayler, et qui ont un enfant. Et la femme de Leris va prendre vraiment en affection cet enfant qui s'appelle Kérim. Il prend un voyage pour venir le voir ici, à Casablanca. La famille est rentrée, et lui laisseront un héritage vraiment non négligeable. Une grande somme. Leris, à la fin de sa vie avec sa femme, était très très riche. D'ailleurs, l'une des plus importantes donations faites au musée Beaugour vient du fond, les riches, plus de 200 hommes. Et ils lui ont laissé un héritage très très important. Donc, l'exécuteur testamentaire n'en revenait pas, parce que c'était l'une des rares personnes à qui ils ont laissé de l'argent. Le reste de leur fortune, ils l'ont donné à des associations contre la lutte contre le cancer et les droits de l'homme. Donc, voilà, pour l'histoire des deux hommes. Donc, je disais, qu'est-ce qui justifiait un peu cette amitié qui rapproche deux hommes qui, apparemment, sur le plan de la vie, n'ont rien à voir ensemble. L'explication la plus convaincante est celle qui est ressortie à leur moyen d'expression. Sur le plan de la création, cette amitié a été stimulante. Elle a insufflé de l'énergie à leurs travaux, et particulièrement à ceux de Michel Leris. Lorsqu'il écrit Michel Leris, son premier texte sur Bacon, c'était en 1966. C'est très tard. Ce premier texte sur la peinture, c'était pendant les années 20. Premier texte sur Giacometti en France, c'est Leris. Diacometti complètement inconnu, il écrit un texte prophétique où il dit, c'est l'un des plus grands sculpteurs, et s'il ne faut pas. Et il le sera. Premier texte sur Miro en France, c'est Leris. Donc, celui qui était un découvreur de talent avant tout le monde, pendant la période entre les deux guerres, cette veine s'est un peu émoussée. Et c'est pendant cette période très tardive, en 1966, qu'il rencontre Bacon. Et aussitôt, il décide d'écrire sur lui. Donc, ce sentiment d'écrire sur cet artiste, Bacon, est rendu plus intense par le fait que Leris ne participait plus à ce qui se faisait en matière d'art contemporain ou de peinture contemporaine. Pour une personne habituée à interroger des œuvres plastiques qui furent naguère à la pointe de la modernité, ne plus être concerné par l'art de son temps, c'est être, en quelque sorte, hors du temps. Or, plusieurs nouvelles tendances plastiques, venues surtout des États-Unis, l'action, peintine, op-art, op-art, s'imposaient comme l'art vivant de l'après-guerre. Ces tendances étaient complètement étrangères aux préoccupations esthétiques de Leris. Et ils ne les appréciaient pas. C'est dans ce contexte, donc, d'éclosion, de nouvelles tendances où l'abstraction, il faut le dire, même que Leris n'apprécie pas, rimait depuis quelques années avec peinture moderne, qu'il faut situer la rencontre de Leris et de Becker. Si l'on ajoute à cela que Leris semble craindre que son indique différence à la peinture nouvelle nous provienne d'une espèce d'hostilité semblable, sans doute, à la réaction de ses aînés devant la chose inédite du temps où il était un scandaleux surréaliste. L'on comprend mieux l'entressement et la foule avec lesquelles il s'est jeté sur la peinture de Francis Becker. Quand il était surréaliste, Leris était vraiment comme tous les téméraires capables d'audace incroyable. À un moment, il y a eu une réception pour célébrer un peu la victoire de la France et de l'Allemagne après la première guerre, il y a un officier qui prend la parole et il y a quelques mots qui sont désordigents envers les Allemands. et le chef de file du surréalisme André Breton s'est levé et il dit « Monsieur, vous avez manqué de respect à mon ami Max Ernst qui est âgé. » Et ça tourne à la bagarre. Et Leris, sans prendre part à la bagarre, il fait pire. Il ouvre la porte et dit « Abonne la France ! » Il faillit se faire léger. Mais il était comme ça à l'époque. Donc là, Leris s'est tenu en 1901. Il a 65 ans. Les choses ont changé mais il avait toujours la peur de vieillir et de cesser de s'intéresser au nouveau, de rater comme ceux qui l'insultaient du temps où il était jeune, des expressions artistiques essentielles. C'est pour ça qu'il va se cramponner mais bête présente contre la peinture de Bacon. Car peu de temps après avoir rencontré Bacon, Leris a projeté d'écrire un texte sur sa peinture comme s'il devait s'occuper sans plus tarder de cet artiste exceptionnel et encore inconnu en France qui lui donnait l'opportunité d'écrire à propos d'une peinture nouvelle. Donc, c'est sous le signe de l'urgence qu'il faut placer ce qu'on dit les peintures de Francis Bacon le premier texte de Leris sur ce peintre. Ce texte a paru à l'occasion de l'exposition de Bacon à la galerie MAD en novembre 1966 la réaction de Bacon dans une lettre adressée à Leris le 9 novembre 1966 est sans appel. Qu'est-ce qu'on lui écrit ? C'est la première fois qu'on explique ce que je voudrais faire alors même que je n'arrive pas à le faire. Et il y aura constamment ce va-et-vient entre une admiration et lui réciproque entre les deux hommes. Et d'ailleurs, on va voir après qu'il y a des rencontres exceptionnelles du point de vue esthétique alors même que l'un n'avait pas pris connaissance des paroles de l'autre et cette rencontre eut lieu. Après ce texte Leris on écrira d'autres au point de devenir le préfacier attitré des expositions de Bacon en France. Donc en plus de cette exposition à la Galerie MAC en 1966 Leris a préfacé le catalogue de la très importante rétrospective de Bacon au Grand Palais en 1961 et une exposition à la Galerie Claude Bernard en 1977. De 1960 à 1980 ces trois manifestations ont constitué les seules expositions personnelles de Bacon à Paris et à chaque fois il y avait un texte unique celui de Leris. C'est dire que Leris est soulevé par cet élan qu'il a porté à consacrer des textes à Bacon vu qu'il a été parmi les premiers critiques d'art à reconnaître l'importance de sa peinture ce qui n'est pas sans rappeler ses premiers écrits sur Miro ou Giacometti lorsqu'il était le premier à saisir l'importance de leur art. C'est ce rôle de découvreur regagné grâce à Francis Bacon qui a dû remplir l'enthousiasme de l'écrivain. Il était encore capable de percevoir l'intérêt d'une peinture avant qu'elle ne soit unanimement reconnue. Donc l'hérisse était vraiment dans l'intimité à partir de cette période de Bacon. Et l'hérisse aimait dans sa peinture établir des corrélations entre le vécu du peintre et ce qu'il peint. Il ne considérait pas qu'il existe un isolant entre le mode de vie de l'artiste et son art mais qu'il existe une continuité. Pourtant il y a un événement très important dans la vie de Bacon dans l'hérisse ne doit pas parler ou juste un mot se niveau aller. Le compagnon de Bacon et son modèle favori pendant des années s'appelait Georges Dyer. Et Georges Dyer qui était un peu voyou et qui a accompagné Bacon pendant de longues périodes de sa trajectoire la veille de son vernissage au Grand Palais Palais jaloux où son ami devient subitement célèbre il se suicide. Il se suicide et Bacon le découvre un peu dans les toilettes. D'ailleurs ce critique est inspiré de cette scène mais il y en aura beaucoup d'autres de la même veille plusieurs années même après la mort de Georges Dyer mais Lévis ne dira pratiquement rien sur cet événement alors qu'il était là aussi on voit c'est plusieurs années plus tard à 4 ou 5 ans le même Georges Dyer dans un critique et sur le panneau central on voit deux personnages celui à droite c'est le portrait d'Lévis comme si Bacon voulait dire qu'il était témoin de cet événement tragique qu'il a privé de son avis la veille de la célébration un peu du triomphe de son art et de sa reconnaissance et pourtant ce témoin privilé ne dira pratiquement rien même s'il aimait beaucoup puiser dans les données biographiques d'un artiste pour construire ses textes donc dans les écrits il y a autre chose nouveau qui va introduire la peinture de Bacon dans l'écriture de Lévis c'est que les mots qu'il va utiliser ressortissent moins à l'aspect visuel qui ne parle qui ne ressortissent fondamentalement à l'affectivité en d'autres termes si ce qui prévaut généralement dans l'expérience d'un spectateur en face d'un tableau c'est le caractère visuel de cette rencontre qui conditionne souvent le discours qui escorte l'oeuvre en question les mots que les risques utilisent pour décrire la peinture de Bacon ne participent pas seulement de la vue puisque tout n'y est pas que de l'ordre du percept mais aussi de l'affect il utilise des expressions comme je le cite la puissance bouleversante de la peinture de Bacon ou encore l'extraordinaire pouvoir d'engoutrement en son doué des œuvres l'originalité abrupte ce qu'il nous offre est à tel point qu'en sorcelant donc il y a des choses où lui n'est plus qui est un peu logique dans son discours très construit il parle avec son ventre pour la première fois dans ses écrits sur l'art et ça il le doit avec donc mais il ne faut pas croire que ça allait dans un seul sens sur le plan du travail l'amitié a insufflé une grande énergie aux œuvres des deux hommes il faut lire d'ailleurs les propos de Léris dans son journal 1981 Léris a tenu un rond journal intime pour les personnes qui connaissent un peu ses écrits et surtout un auteur connu pour ses autobiographies je domine toute son œuvre depuis le début à côté de ses écrits et d'autographiques il a tenu un journal de 900 pages qui sera publié à titre costume pas très intéressant parce qu'on va dire que c'était un peu des fiches qui ont servi de base à l'écriture des textes qui ont été publiés de 100 vivants mais on nous trouvait aussi des considérations sur certains hommes et des considérations très personnelles et qui ont le mérite d'apporter un nouvel éclairage par exemple ils disent à propos de Bacon il y a des personnes dont la présence me dope Francis Bacon par exemple mais d'autres dans la présence m'éteint m'obture en quelque sorte visuellement comme si un voile s'était abattu devant mes yeux et va jusqu'à si c'est le soir que je les vois me donner envie de dormir et puis il va parler de ce portrait ça c'est le portrait que ces deux portraits ont été offerts à Leris cette étude et ce portrait pour le remercier d'avoir écrit le texte préface de la rétrospective du Grand Palais et ce portrait là les deux Leris les avait posés juste au dessus de sa table de travail de son bureau aussi bien dans sa maison de campagne que dans son appartement à Paris voilà ce qu'il dit à propos de dans un texte qui est l'un des derniers paragraphes écrits durant sa vie donc ça c'est vraiment huit mois avant sa mort en 1982 voisinage revigorant et appel au travail du visage qui pèse tout son poids de viande et tout son poids de peinture couleur apposée en larges touches savoureuses qui bousculent profondément le motif tel m'apparaît en juge le regard accroché à gauche de ma table à lire et à écrire dans ma chambre l'autoportrait que mon ami Francis Bacon m'a donné il y a plus de 15 ans pour me remercier du texte que j'avais écrit pour le catalogue de sa retrospective au Grand Palais donc ça il parle d'un homme comme étant dans la présence et dopant ne le fait pas dormir mais il accroche aussi au-dessus de sa tête au mur qui domine son bureau les portraits de ce mémoire c'est quand même extraordinaire il le reconnaît lui-même dès qu'il est fatigué il regarde des yeux ça et ça le remet il se sent de l'énergie pour se remettre au travail et je ne pense pas que c'était de la complaisance ou des paroles gratuites ou exagérées l'hériste vraiment a eu besoin à un moment de sa vie de Bacon et Bacon l'a beaucoup aidé pour pour se remettre au travail donc l'amitié de Bacon a été vivillante pour l'hériste et réciproquement le peintre admire l'oeuvre de l'écrivain il a beaucoup insisté là-dessus dans ses entretiens chaque fois qu'on lui a posé la question l'hériste est un très grand très grand écrivain dit-il par exemple et puis plus important Bacon n'est même pas écrire il a pratiquement laissé aucun texte publié dans un magazine revue de 120 ans il existe un témoignage sur quoi écrit en français sur l'hériste un petit paragraphe le seul texte qu'on lui connaît écrit afin d'être publié et qui n'est pas un échange épistolaire ou une correspondance et voilà ce qu'il dit dans ce texte mieux que personne Michel Léris nous a montré que la grandeur humaine est intimement liée à la futilité pour moi son oeuvre est non seulement un document qui contribue à enrichir notre connaissance de l'homme mais aussi un témoignage personnel qui me touche personnellement le désespoir au toit ces moments d'éclaircies dans la chaîne compliquée se déroule tout le long de cette tragique et merveilleuse cordeure tendue de la naissance à la mort donc c'est pratiquement le seul passage écrit par Bacon et laissé dans une publication de 100 000 ans et puis il y a autre chose qui nous éclaire sur cet aspect très stimulant qui a introduit aussi les risques dans l'oeuvre de Bacon il y a une biographie connue sur Bacon écrite par Jean Roussel et Jean Roussel a trouvé dans les documents dans la bibliothèque de Bacon un livre que lui avait envoyé des risques qui s'appelle Miroir de la toromagie c'est un petit essai sur la toromagie et dans ce petit livre Bacon a souligné plusieurs passages au stylo et dans sa biographie Jean Roussel cite ces passages qui ont attiré l'attention de Bacon donc parmi ces passages on reconnaît un peu la définition de la beauté telle que telle que l'a formulé Baudelaire le poète Baudelaire donc la beauté c'est une convention entre quelque chose d'éphémère relatif et l'éternel Médéris même s'il reprend le terme éternel la double appréhension de la beauté il ajoute accidentel quelque chose d'accidentel donc qu'est-ce qu'il dit exactement sa phrase mais c'est important parce que ça rejoint exactement l'approche esthétique qu'avec de son âme donc voilà ce qu'écrivait aucune beauté ne serait possible sans qu'intervienne quelque chose d'accidentel donc accidentel beaucoup plus que relatif ou conjoncturel suppose l'intervention quelque chose de brusque et surtout d'imprévisible or ce qu'il faut savoir c'est que Bacon plusieurs mois après ou juste avant il avait dit pratiquement la même chose dans des entretiens qu'il a eu avec l'historien d'art David Sillister qu'il compte beaucoup sur l'intervention d'un accident qui orienterait son travail vers des voies inédites c'est-à-dire quand il peint tout n'est pas préconçu mais il peut y avoir un hasard qui intervient et qui lui ouvre des fenêtres qu'il ne soupçonnait pas et que dans sa peinture il cherchait les accidents et ça l'hérisse ne pouvait pas connaître cet entretien parce qu'à l'époque il était encore enregistré et n'a pas encore été couché noir sur blanc donc Bacon qui avait dit ça reconnaît une extraordinaire affinité et rapprochement de l'impréhension du beau ou de la beauté par les deux autres donc il est frappant de constater que l'hérisse va littéralement reprendre les constituants de la beauté qui sont une notification de la définition de Baudelaire pour les appliquer quelques trente ans plus tard à la peinture de Baudelaire parce que le texte miroir de la tour de la tour de l'Amérique date des années trente et donc plusieurs peintures il va sortir un vocabulaire qui était demeuré un peu en dormant dans un sarcophage dans quelque chose momifié il va le sortir pour l'appliquer de nouveau au peintre qui lui permet de se réconcilier avec l'idée qui se faisait du beau pendant sa vie de rédiger donc à partir de ça on peut se demander se poser une question sur la gratuité de l'emploi de ce livre à avec parce que c'est comme si l'hérisse voulait lui dire on dépit de ce qui nous distingue ce qui nous rapporte est plus fort l'hérisse est aussi le traducteur des entretiens de Bacon l'art de l'impossible qui est pour les personnes qui ont des entretiens de peintre c'est vraiment parmi les entretiens les plus substantiels que personnellement j'ai lu c'est des entretiens qui séquentent sur plus de dix ans quelqu'un qui connaissait très bien l'hérisse pardon Bacon David et la traduction en français elle a été faite par l'hérisse une tâche à laquelle il ne s'était jamais essayé auparavant et voilà ce que dit dans un entretien que Bacon apporte à propos de cette traduction j'ai lu une chance extraordinaire car l'hérisse a fait une traduction magnifique qui est peut-être meilleure que l'original il a fait passer toute sa sensibilité tout son instinct il est parvenu à donner un sens plus profond à ce que j'avais pu dire c'est extraordinaire je me suis senti beaucoup plus intelligent en le disant je ne pensais pas avoir dit de telles choses c'est parce que c'est un grand équivain et c'est probablement le seul cas où une traduction est possible parce que c'est un équivain un vrai qui s'enchaîne donc il ne faudrait pas à la fin de la citation voir que c'était des propos complaisants et qu'un n'étant absolument pas d'un tempérament le poussant à leur complaisance il y avait un franc qui parlait brut brutal lui-même mais c'est vrai que cette traduction allait dire probablement que le traducteur y ajoute quelque chose et je vais terminer par par la mention d'un grand texte qui écrira le dernier l'ultime texte que l'hélice va écrire sur Bacon et qui permet vraiment un de comprendre jusqu'à quel point c'était important jusqu'à quel point il était importante la relation avec Bacon et jusqu'à quel point les écrits sur la peinture de Bacon sont aussi prenants de monde nécessitent autant de temps que la réalisation que l'écriture de ces écrits auto-pégagés il s'agit de Francis Bacon passé profil c'est le texte un texte de 1983 que l'hélice a écrit suite à une commande d'un éditeur espagnol donc le journal de l'hélice permet de suivre les étapes qui ont conduit ce texte à sa version définitive c'est durant l'été 1981 que l'écrit a accepté de rédiger ce texte donc descendre dans son journal on couvre des traces de l'acceptation de cette commande puis peu à peu les notes vont devenir relativement abondantes pendant les derniers mois de l'année 1980 la préoccupation de ce texte va poursuivre les listes partout où il va dans ce voyage durant ces rencontres et pendant ce texte il n'y a aucun autre projet qui était en quelque sorte parallèle à l'écriture de ce texte ça veut dire que la préoccupation est exclusive le travail préoccupant et le temps de travail est quotidien d'ailleurs le processus même de fabrication de ce texte est le même que celui de l'oeuvre la plus célèbre de l'oniste la règle du jeu une oeuvre qui se compose de quatre titres quatre titres cadans fissures fissures fibrilles effrènes bruit donc c'est exactement le nom si on considère cet aspect lié à la fabrication propre tenir des fiches dans un journal pour écrire un texte sans doute de quinze pages à plus et les textes d'autobiographie littéraire qui ont fait la récultation de l'organisme c'est pas sans intérêt cela veut dire d'abord qu'il n'existe pas de hiérarchie dans la façon dans l'héris appréhender ces textes de critique d'art sur les autres artistes c'était pas un genre mineur ou un genre on va dire du divertissement ou un genre quand il terminait un grand livre il avait besoin un peu de se laisser aller se détendre en écrivant sur un artiste absolument pas la même souffrance parce que l'héris écrivait lentement il avançait lentement laborieusement il se corrigeait plusieurs fois avant de rendre sa copie était exactement la même que pour la règle du jeu donc et justement c'est ce qui montre ce texte donc si on revient un peu aux états qui ont conduit ce texte sa version définitive l'héris a signé le contrat durant l'été 1980 le 25 février 1982 il écrit dans une lettre avec je piétine terriblement sur le texte que je me suis engagé à vous consacrer et j'en suis franchement désolé les notes s'accumulent mais je ne suis pas encore mûr pour entamer la rédaction dites-moi franchement si cela vous ennuie ne vous ennuie pas trop que j'en fasse que j'en fasse ainsi tarder l'apparition il va ainsi tenir Bacon au courant de la propre régression lente de ce texte et le 3 décembre 1942 il lui annonce enfin la bonne nouvelle je le cite me voilà parvenu à la fin du texte que j'écris sur vous à la fin cela veut dire seulement que j'ai mené une première version à son terme mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas maintenant à relire avec soin et bien sûr corriger néanmoins voilà un grand pas de fait et je pense que maintenant il n'en a plus pour rien l'envoi 20 citations mais il faudra croire que la mise au nez en vue de la publication de ce livre va encore demander du temps à l'héris parce que le livre ne paraîtra qu'en novembre 1983 il a fallu donc à l'héris une durée excédent deux ans pour écrire un texte de 15 pages et presser comme il l'était par son engagement vis-à-vis de l'éditeur excusez-moi si c'est le même après ce temps pour décorcer d'une expérience oui excusez-moi oui à l'eau oui à l'eau oui à l'eau oui à l'eau Merci. 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 Francis Bacon est aussi, je recommande, un texte très brillé qui étonne par la qualité de son écriture, la profondeur de l'analyse et les vues d'ensemble témoignant de la connaissance d'Avénéris de la peinture du XXe siècle. En vrai, c'est un texte qui ne vaut pas seulement par ses qualités littéraires, mais peut constituer un document de premier ordre, même pour des historiens d'art. Par exemple, pour toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la peinture de Bacon, elles voient qu'ils utilisent beaucoup de petits modes de figuration largement choisis pour nombre de ces peintures. Et qui ne lui a pas été suggéré comme on pourrait le croire par ses œuvres culturales composées d'un panneau central entouré de deux volets latéraux qui étaient très répandus du XIVe au XVIe siècle en Occident, mais que c'était, je le cite, en vérité, le cinéma sur écran panoramique qui lui avait donné l'idée d'en faire usage. Comme il l'a précisé en lycéderie, et cette précision est la première du nombre, alors que tous ceux qui s'étaient intéressés aux triptiques dans la peinture de Bacon se référaient justement à la peinture de la Renaissance, au retard, etc. Alors que ça lui vient absolument pas de l'art, ça lui vient du cinéma panoramique. Michel Francis Léguen fait ce profil est aussi un écrit de la pleine maturité de l'écrivain. C'est là où il va énoncer clairement ses quatre crédeaux esthétiques, la présence, le réalisme, la modernité et le jeu. Il faut savoir que l'écrivain, dans cette règle du jeu, qu'il cherchait à découvrir dans ses textes, vers la fin, il va chercher à comprendre qu'est-ce qu'il fait en gros pour parler sommairement, que certains textes, certaines œuvres tiennent, sont vivantes, sont parlantes, alors que d'autres ne le sont pas. Et contrairement à d'autres hommes de lettres, il ne va pas chercher à reconnaître ce qui fait la valeur d'une œuvre écrite dans les livres d'autres écrivains, mais il va la reconnaître de façon évidente dans les peintures des artistes. Donc les crédeaux, les critères esthétiques qui ont pour lui la valeur d'une œuvre, ils sont nombreux de quatre. La réalité, le jeu, j'ai eu la présence et la modernité. Et ces critères-là, il va les identifier de façon certaine dans les œuvres des peintres et cherchera jusqu'à la fin de sa vie à les introduire dans ces livres, sans avoir à aucun moment la certitude d'avoir réussi à le faire. Ce qu'il avait, ce qu'il a la certitude de reconnaître dans les œuvres des peintres, il ne saura jamais le retrouver dans ces propres œuvres. Et c'est pour ça que la relation de l'écriture, de l'écriture avec les œuvres des artistes est essentielle, parce qu'elle est en quelque sorte un idéal, quelque chose qu'il reconnaît et qu'il souhaite introduire chez lui, mais sans avoir jamais la certitude d'avoir réussi à le faire. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre complicité entre les deux, entre Léris et Bacon, extraordinaire encore une fois. Les deux considèrent que la peinture, l'art n'est qu'un jeu, au sens ludique du mot. Et au moment où ils ont dit ça, ils ne se connaissaient pas. Donc, l'éris va être beaucoup plus confirmé dans le fait que l'art ne peut être qu'un jeu. Et dans son premier texte sur Bacon, il dira, « Je ne dis rien de neuf si je dis qu'en notre temps et dans nos pays, l'art n'ayant plus à contribuer à la gloire divine ou à celle des puissances régnantes, s'est dégagé de tout cérémonial exigeant une idéalisation et à retrouver sa fonction peut-être fondamentale du jeu. » Le curieux, le très curieux même, c'est que Bacon dit à peu près la même chose en 1962. Mais Léris n'a pu prendre connaissance des propos du peintre, puisque David Silvuster, l'interdueur, nous ne les avait pas encore transcrits en 1966. Donc, il n'a pas pu emprunter les mots de Bacon pour les introduire dans son texte. « Cette coïncidence frappante frappe encore une fois, souligne encore une fois, pardon, cette étonnante convergence de vues entre les deux hommes. » Donc, c'est en ces termes que Bacon parlera du jeu. Voyez-vous, tout l'art est maintenant devenu tout à fait un jeu avec lequel l'homme se distrait. « Et l'on aura beau dire qu'il en aura toujours été ainsi, ce qu'il est maintenant, c'est absolument un jeu. » Donc, ce texte est aussi la confession de voix de Léris en matière de peinture. C'est aussi le dernier texte qui écrira Léris sur Bacon. « Du vivant de l'équivain, deux expositions de Bacon auront lieu à Paris, à la galerie Le Monde. » La première en janvier 1984 et la seconde en septembre 1987. Mais c'est au coët Jacques Dupin, un ami très proche de Léris et de Bacon, que reviendra à la charge d'écrire les textes pour ces deux expositions. Pour sa préface à la première exposition de Bacon, Dupin a choisi ce titre modeste et hautement significatif, fragment dans les marges d'un texte de Michel Léris. « Le texte imposant dans les marges duquel il a écrit le sien et Francis Bacon fasse ses profits. » Merci beaucoup à Aziz. « Le texte imposant dans les marges duquel il a écrit le sien et 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 le sien. » Merci beaucoup à Aziz. 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 « C'est un peu le temps de l'éris de la règle du jeu. » « C'est un peu le temps de l'éris de la règle du jeu. » Il a toujours cherché la règle du jeu étant une règle du TRS. Là, il va beaucoup parler de ces critères, mais le texte en question. Après, il y a un autre texte beaucoup plus lié à deux de ces critères, « La présence et la modernité » Il y a un très beau texte qui s'appelle « Le ruban au cou de l'India ». Tout ça est en coche, ça existe et on peut parfaitement énumérer. Dans le dernier texte sur Bacon, Francis Bacon, « Facet Profil », qui est repris dans les éditions un peu bon marché d'Albin Michel, le texte en entier avec les visuels, on trouve très bien aussi énumérer ces critères. Mais ces critères, il parcourt pratiquement tous les écrits de l'éris depuis les années 40 jusqu'à sa mort. Parce qu'au bout d'un moment, c'est très simple, il s'est posé la question « Est-ce que ce que j'écris est valable ou ne l'est pas ? » Et pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit doté des vertus qui font la vie des œuvres des athènes, des peintres. Parce qu'il reconnaît de façon évidente ses peintres. Il avait un goût sûr d'ailleurs, il ne s'est pratiquement jamais trompé. Tous les artistes sur qui il a écrit sont dans les livres d'histoire de l'art, remarqués la peinture moderne du XXe siècle. Ce qu'il sait reconnaître de façon évidente dans les œuvres de ces peintres-là, il veut l'insérer, le loger dans ces textes. Mais ils ne sont à aucun moment à voir trouver la clé et la formule. Alors qu'il sait très bien la retrouver chez les autres. Du coup, l'écriture devient aussi importante que l'art, dans ce cas figure, par exemple. Que l'œuvre des... L'œuvre écrite. Oui, bien sûr. En tout cas, ces peintures agissent. Se nourrissent mutuellement. Bien sûr. Et ces peintures nourrissent énormément l'écriture de l'hérise. On ne peut absolument pas considérer ces écrits autobiographiques, les comprendre réellement, sans connaître ces textes sur les arts plastiques. C'est impossible. On ne peut pas comprendre ce qu'il a cherché à insérer dans ces textes autobiographiques, sans avoir une réelle connaissance de ce qu'il reconnaît de façon visuelle, mais n'arrive pas à verbaliser dans ces textes à lui. Dans les textes sur les autres, il arrive très bien à le formuler, à l'identifier, à le coucher noir sur blanc, à avoir de la certitude de le reconnaître dans ces textes à lui. Il n'y a que le doute. Il s'est parcouru du doute depuis la première jusqu'à la dernière phase. Oui ? Moi, je suis plus intéressé par l'inter-influence qu'il y avait du côté de Bacon et de Michel par rapport à l'œuvre en plastique. Parce que là, vous avez parlé beaucoup de l'influence classique, pour moi, et les mêmes prédominants que chez Bacon. Oui, alors, bien sûr, le temps ne le permet pas, mais l'Église a beaucoup influencé Bacon. Et ce texte-là, dont on a parlé tout à l'heure, « Miroir de la Toromachie », qui va souligner au stylo noir plusieurs passages, après, quelques années plus tard, alors qu'il avait dit « Il n'y a rien de pire pour un peintre que de faire de l'illustration », il sera tellement marqué par la Toromachie, qui va produire un seul livre où il illustrera des poèmes Toromachie de Michel Leris. Le seul, donc, très certainement qu'il y a aussi, ne serait-ce que l'ouverture de voie, le fait d'avoir un complice avec qui on peut se parler, en étant sûr d'être compris, on est qui met des mots sur ce qu'on fait et qu'on ne sait pas verbaliser. Parce que c'est ça aussi que Bacon, c'est à chaque fois, il était dans une admiration de mots qui ne viennent pas après ce qu'il a fait, mais qui précèdent ou accompagnent ce qu'il fait. Donc, là, pour un artiste peintre, c'est l'idéal d'avoir un complice qui nous accompagne sans être lourd, qui a aussi son mot d'expression, mais qui permet d'anticiper, alors que nous faisons en mettant des mots qu'on n'est pas en mesure de produire, et qui après nous sentent tellement évidents dans leur justesse pour couvrir et coiffer ce que l'on fait. Après ce que je viens d'entendre, j'ai évidemment forcément posé la question, qu'en est-il de la critique au Maroc ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont jusqu'au bout et qui accompagnent comme ça les artistes, et qui les fréquentent, les côtoient, et peuvent relater un certain nombre de choses, peut-être pas la manière de l'hérisse, mais disons que... Comment dire ? En France, il y a une tradition qui fait que, qui est très différente d'ailleurs de ce qui se passe aux Etats-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Cette tradition au Monton-Gro à Diderot. Les meilleurs écrivains d'art ont été les hommes de lettres et les poètes. Hydro, Baudelaire, Breton, ils font autorité. Donc c'était ni les essayistes, ni les esthéticiens, ni les philosophes de l'art, mais les hommes de lettres et essentiellement les poètes. Donc cette tradition-là, peut-être les écrivains francophones l'ont un peu, mais pas avec la même acuité, parce que vraiment on peut parler de tradition. Pour les écrivains francophones, si on prend l'exemple de Tavé Jolot, il écrit le temps en tant que texte gentil, mais il n'y a pas évidemment ni ce temps qui sera mis, ni le fait d'accompagner un artiste pendant plusieurs années. Ce sont des textes circonstanciels. Sans plus, ce qu'on peut dire, c'est souhaiter d'avoir des complicités semblables. Il y a une quinzaine d'années, on avait fait un programme qui s'appelait Transhumance, qui était un travail qui servait, qui en fait était une commande pour une grande expédition au Canada, à Montréal. Et l'exercice c'était que chaque artiste utilisait le mode d'expression de l'autre. Et donc, c'était extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on a découvert que Passemi, qui était peintre, à l'origine, il était homme de théâtre. Donc, il jouait une pièce de théâtre à la place d'un homme de théâtre qui devait faire de la peinture. Le photographe devait réaliser une œuvre d'architecture tandis que l'architecte devait faire de la photographie. Et donc, dans cette transversalité-là, ce projet s'appelait Transhumance, dans cette transversalité-là, on se rend compte que la littérature, comme toutes les autres modes d'expression, finalement, artistiques, se croisent avec allégresse pour s'enrichir. C'est vrai que la tradition, traditionnellement, on voit l'écriture asseoir la peinture ou la peinture étayée par l'écriture devient justement quelque chose de parfaitement incontestable. Mais je dirais que tous les autres modes d'expression peuvent aussi jouer ce rôle. Et ce dont on manque, comme un rôle, ce n'est pas simplement de l'écriture sur l'art ou de la critique, à proprement parler. Je dirais que ce dont on manque, c'est du croisement de tous ces modes d'expression qui existent. On ne voit pas encore... Après, mais dans ces écrits, ils m'ont... Pourquoi je parle de ça ? Parce que dans le genre d'écriture sur l'art que pratiquent les risques, la connaissance de l'homme, les données biographiques sont essentielles. C'est-à-dire la communauté d'écrivains dont se réclame un peint, dans ses textes sur André Masson, par exemple, Masson, fermu de Nietzsche, on trouvera beaucoup de citations de Nietzsche, on trouvera, il nous rapprochera de cet univers de l'artiste qu'il maîtrise, qu'il connaît par cette proximité liée à l'amitié, parce que c'est ça ce qui favorise cette connaissance de données biographiques, de goût personnel, de goût esthétique, de vie familiale et autre. Mais l'utilisation de ces données biographiques a une limite, a une ligne rouge qui ne franchira pas à l'occasion, alors que c'est quelque chose vraiment qui se prête au discours, on peut dire, et on peut dire beaucoup de choses sur le suicide du compagnon de Bacon. Rien. Voilà. Mais... il n'a pas formulé par respect de la vie intime parce qu'il peut-être ils ne se sentaient pas autorisés à parler de ça, mais ils n'en parleraient pas. et alors, il ne faut pas... 73. Deux ans plus tard. Et alors, là où ils peuvent être inconniments, ce que tu relèves, par exemple, le jeu, ce n'est pas... ce n'est pas... la religion n'a plus la mainmise sur l'art, depuis que l'art ne sert plus les projets de l'église, il est devenu un jeu. c'est... et Bacon va de plus en plus... Mais attendez, jeu, pas n'importe quel jeu, c'est un jeu dangereux, risqué, l'élice vient de la tauromachie. Donc, ça veut dire quoi ce jeu de la littérature considérée comme une tauromachie? Il faut s'approcher le plus des cornes du taureau, le coller, sans provoquer la collision. C'est cette congence-là qui est infime, qui peut être de 2 mm entre le corps du taureau et les cornes du taureau, c'est dans ce petit espace infime qu'il y a le jeu. Mais jeu risqué, d'ailleurs, il le répète, comme le poube à l'oreille coupée de Van Gogh, le suicide de je ne sais quel autre artiste et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un jeu sans danger, ce n'est pas un jeu où il y a uniquement du divertissement. C'est un jeu où il y a une grosse part de risque et s'il n'y a pas ce risque et cet engagement dans ce jeu, le jeu n'est pas vrai, n'est pas juste. Il faut perdre quelque chose. Il faut toujours avoir l'effet d'amoglès pour perdre dans ce jeu. C'est la représentation qui se fait aussi bien que de l'autre sujet. est-ce qu'on pourrait imaginer que Michel, l'hélice, il était d'une manière impéjorative, il était un peu à la fois le cerveau et l'œil de Bacon par rapport à son évolution, par rapport aux trois stades qu'il a eu dans sa démarche de peintre ? Non, certainement pas. Bacon n'avait pas vraiment besoin de l'hélice pour faire la carrière qu'il a faite. Mais c'est une rencontre qui était stimulante, divinante, aussi bien pour l'un que l'autre du point de vue du travail, mais qu'elle existait bien avant l'hélice, même s'il a quand même configué à le faire connaître, en tout cas, en France, c'est sûr, c'était son meilleur emploi, ça devrait en France après le rayonnement qu'il aura au Japon, parce que c'est l'un des pays aussi qui comprendra le plus rapidement l'intérêt de la peinture de Bacon, les bétaines, je l'ai à dire que c'était un jouet, non, absolument pas, c'est un artiste qui a son point de vue quand il a commencé ses entretiens avec David Siguister, vous ne connaissez pas l'hélice, et il a des points de vue extrêmement pénétrants aussi bien sur l'art de son temps que sur l'histoire de l'art, d'où il vient, ce qu'il fait, où il veut aller, moi, j'ai rarement lu des entretiens d'un peintre aussi dense que ceux-là, ces entretiens-là, ils avaient commencé bien avant qu'ils ne rentrent en clair ici. et ceux-là, si on prend, par exemple, quand on voit l'un des tableaux, enfin, l'un des tableaux clés et d'un coup, on va passer à l'esprit Bacon où le cadre, dans le cadre, dans le cube, dans le cube, on ne voit aucun cube, donc il n'y a aucune structure, c'est pratiquement venu à la rencontre avec l'hérisse et toute la dimension anthropophagique de la peinture provoquée par Bacon qui a un petit peu la dimension qui le fait éloigner de Picasso. Ça, ça rejoint le jeu, justement. C'est que Bacon, souvent, on va dire, le traitement est centré et toute la périphérie du tableau est laissée son traitement picturale, c'est figuratif pour être plus précis et souvent, il quadrille, il met des cercles comme pour dire c'est là où ça se passe, comme pour délimiter l'espace d'une arène où se produit quelque chose de théâtral, quelque chose qui relève du jeu et ça, c'était très courant chez Bacon et évidemment qu'il essaie tout à fait tout ou plus où toute la toile n'est pas traitée pareillement. Il y a le centre qui est bien traité, un produit figuratif et toute la périphérie laissée sans figuration. Il ne sature pas. encore une question. Deux questions. Une, c'est le rapport qu'il y a avec Lucien Frepp. Est-ce que Michel Léoris était en contact avec lui ? Est-ce que je sais que Bacon s'est misé des échanges ? C'est un peu les antithèses. Et ma deuxième question c'est est-ce que la peinture est morte en Crébécois ? Je ne pense pas. En tout cas, on l'a déclaré morte avant lui. Non, je ne pense pas. Heureusement d'ailleurs. Sinon, on va fermer boutique. Non. Pour Lucien Freude, ils ne connaissaient pas leur connaissance avec Léris qui n'ont pas eu aucune relation. Mais évidemment, comme deux, les deux plus grands peintres anglais de l'après-guerre, ils se connaissaient avec avec Bacon. Ils appartenaient à la même à la même galerie et Michel Freude était encore en vie. N'est-ce pas ? Oui, je pense qu'il est toujours vivant. Dieu, il est en vie. En tout cas, ce qui les rapproche, c'est important. Ils n'ont pas la même pas. Mais c'est deux artistes figuratifs qui ont fait du corps humain l'objet de pratiquement toute leur peinture. Chez Bacon, il n'y a pratiquement pas de paysage, un ou deux paysages pendant toute sa carrière. Pareil pour Lucien Freude, mais avec Clarisse, il n'y a eu aucune relation autre peut-être que celle de se rencontrer quelque part, mais il n'y a eu jamais d'écrit, il ne le cite pas même dans son journal, il ne le cite pas. On revient encore à cette histoire. Connaître l'homme est essentiel pour qu'il s'intéresse à son art par ses textes. Pourtant, quand on a le peinture, il y a quelque chose de très fort en ce moment. C'est la colle anglaise tous les deux, exactement. C'est qualifié de ce qu'on veut même si on peut faire rester les jeux néo-expressionnisme. Bien sûr. Deux figuratifs pour un avantage médiculeux dans le traitement du corps humain qu'il ne l'est fait qu'un qui distorsionnait tout. Ce sont les deux plus grands peuples anglais et tout à l'heure. Égal. Et qui se connaissaient très bien. Je vous remercie. Merci.